Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on revienne sur la place de la France dans le monde. En effet, on a trop tendance à réduire la France à son histoire, soit hexagonale ou encore européenne. Or, si on ne prend pas en compte la façon dont la France et sa culture se sont diffusées dans le monde, on aurait du mal à comprendre quel est le poids actuel de la France. La France reste une grande puissance, notamment diplomatique. Or, comment ça se fait qu'elle soit encore une grande puissance diplomatique ou culturelle, alors qu'elle n'est plus une puissance économique du top 3 mondial, ou encore qu'elle n'est plus, elle n'a jamais été, une grande puissance démographique ? Cette place importante de la France au niveau de la diplomatie, donc du soft power, se retrouve illustrée par une étude très récente d'un cabinet de consulting qui s'appelle le cabinet de consulting Portland. Il a publié en fait un classement des 30 pays les plus influents dans le monde au niveau du soft power, et la France occupait la première place en 2019. Alors, comment ça se fait ? Je vous propose que nous découvrions ensemble la place de la France dans le monde et l'histoire de son expansion culturelle à travers divers exemples. Pour cet épisode de confinement, vous remarquerez que je ne suis pas dans mon studio habituel, je serai accompagné de démystifs et de pharaons, deux youtubeurs membres comme moi du label Hérodote. Alors, je vous propose qu'on se retrouve juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Dès le Moyen-Âge, l'influence française a gagné ses voisins européens, grâce aux conquêtes militaires des rois de France, mais également en raison du foyer démographique et culturel qui prend forme dans le pays à partir du XIIe siècle. Les premières universités françaises accueillent en leur sein de nombreux étudiants étrangers. Peu à peu, et dans un cheminement progressif, le français se distingue du latin, même si celui-ci est encore, à l'époque, considéré comme la langue du savoir. En 1066, Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre et y amène, entre autres, des influences que l'on peut qualifier de françaises. Jusqu'à la guerre de Cent Ans, on peut considérer qu'il n'existe pas, au niveau culturel, de différences significatives entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France. L'Angleterre est d'ailleurs régentée par une dynastie angevine, les Plantagenais, et l'île britannique gardera pour longtemps l'usage du français à la cour. Au XVIe siècle, François Ier impose l'usage du français dans les documents officiels, mais il est intéressant de noter que c'est le Val d'Ost en Italie actuelle qui impose le français en premier dans ses usages officiels. Le français devient une langue de culture, de diplomatie, même si être francophone ne rime pas forcément avec francophile. La France exerce une fascination culturelle, surtout au cours du Grand siècle, le XVIIe. L'art de vivre à la française s'exporte à l'étranger, de même que les architectes ou les artistes de l'Hexagone. En effet, à partir des années 1660, la France supplante l'Espagne comme grande puissance européenne. Le roi Soleil va alors entreprendre une véritable diplomatie d'influence basée sur la diffusion de l'art de vivre français aux quatre coins de l'Europe. Pour cela, il s'appuie notamment sur Versailles, le faste de sa cour, ces cérémonies grandioses qui exercent une véritable fascination dans tout le vieux continent. Aussi, le roi de Prusse, le tsar de Russie, tous ces grands princes vont s'inspirer, voire copier, ce chef-d'oeuvre qu'est la vie versaillaise. Et puis peu à peu, le français remplace le latin dans les échanges entre savants. Le français devient la langue de la culture, de la diplomatie, bref, une langue d'échange. Profitant de cet élan, Louis XIV entreprend même une véritable politique économique destinée à exporter des produits made in France, si l'on peut dire, sur les marchés européens. Tous ces efforts et ces concours de circonstances facilitent la propagation du français, perçu comme l'incarnation d'un standard de vie, d'une attractivité culturelle. Et puis c'est une langue bien utile parmi les élites européennes, surtout quand il s'agit de faire communiquer un russe avec un allemand, ou bien un espagnol avec un français. Également, il faut dire que les persécutions que subissent les minorités protestantes françaises les poussent à l'exil. En Angleterre, en Allemagne ou encore en Suisse, ces français exilés influencent les mœurs et la culture locale. Ce sont ainsi les Huguenots qui amènent l'horlogerie en Suisse ou la pâtisserie en Allemagne. Au-delà des élites, c'est donc le quotidien des gens ordinaires qui est marqué par l'arrivée de la culture française. La France va louper la première vague des colonisations au XVe et au XVIe siècle. Mais elle se rattrape le siècle suivant. Dès 1536, Jacques Cartier et plus tard Verrazzano vont explorer Terre-Neuve et la vallée du Saint-Laurent. Ils entrent en contact avec les Amérindiens. De nombreuses expéditions françaises vont également se diriger sur les côtes du Brésil. L'Empire colonial français va ensuite subir l'impulsion de quelques personnages clés, comme Colbert. Il est aussi question de christianiser les colonies et de les franciser. Vaste programme. Pour autant, ce n'est pas exactement ce qu'il va se passer et les Amérindiens vont rester assez rétifs à la francisation. Si l'on trouve aujourd'hui 6 millions de francophones au Canada, c'est parce qu'ils descendent des colons français et non parce que le peuple d'origine aurait adopté la culture des nouveaux venus. Mais la France ne va pas s'implanter qu'en Amérique du Nord. Elle va, et c'est une chose assez méconnue d'ailleurs, établir des colonies en Inde. Bien le bonjour et merci Héraclès pour ton invitation. La présence française en Inde se matérialise principalement par les activités de la Compagnie royale des Indes orientales, fondée en 1664 par Colbert, ministre de Louis XIV. C'est d'ailleurs ce même Colbert qui a véritablement mis en place le Made in France, évoqué par Héraclès précédemment, au travers des manufactures royales dont la production avait vocation à grands traits, soit de remplacer des importations étrangères ou au contraire de créer des produits à forte valeur ajoutée afin d'être exportées. La Compagnie royale des Indes orientales connaît un parcours tumultueux. Créée tardivement, elle arrive bien après les implantations des autres puissances maritimes européennes dont font partie le Portugal, les Provences unies et la Grande-Bretagne. Pour des raisons à la fois structurelles et géopolitiques, la Compagnie française va connaître de premières années mouvementées. Elle se retrouve ainsi prise dans les nombreuses guerres de Louis XIV, ainsi que certains conflits locaux, tout en étant structurées d'une manière mélangeant mâles implications étatiques et intérêts commerciaux. Malgré cela, la Compagnie fonde en 1673 le comptoir de Pondichéry, qui deviendra majeur par la suite. Après avoir frôlé la liquidation, la Compagnie fonctionne correctement des années 1707 à 1719, lui permettant de rembourser une partie de ses dettes. Elle est ensuite intégrée dans le grand projet commercial du ministre John Law de Lauriston, projet qui ne durera pas et réapparaît de manière indépendante en 1723. Dès lors, la Compagnie va enfin connaître une période de prospérité, permettant à partir de 1740 une montée en puissance de la Compagnie, et donc de l'influence française, au sein du sous-continent. C'est principalement sous l'impulsion de Joseph-François Duplex, qui deviendra gouverneur de Pondichéry et commandant général des établissements français en Inde en 1742, que la France va connaître son apogée indienne. Homme résolu et pragmatique, il concilie autant qu'il le peut les réalités du terrain avec les instructions parfois surprenantes qu'il reçoit d'une compagnie des Indes qui était à l'époque étroitement contrôlée par l'État et en partie détenue par des banquiers français et étrangers. Il défend brillamment les comptoirs français au cours de la guerre de succession d'Autriche, conflit initialement européen s'étant également déplacé à partir de 1744 en Inde, et ce malgré des moyens insuffisants et une position stratégique périlleuse dans la région, principalement matérialisée par les Britanniques et leurs soutiens indiens. Les français s'empartent au cours de ce conflit de Madras qui était un comptoir britannique, remportent une brillante victoire sur l'Adiar malgré leur faible nombre, quelques centaines de français se sont opposées à une armée indienne régulière d'environ 10 000 hommes, puis ressortent victorieux du siège de Pondichéry en 1748, année de signature du traité d'Aix-la-Chapelle qui met fin au conflit. Ce conflit qui voit la défaite effective des Britanniques en Inde leur servira de leçon, tandis que Duplex pousse une diplomatie dynamique et agressive en divergence avec la volonté stratégique beaucoup plus défensive de la compagnie française. Par la suite, avec l'aide d'hommes compétents tels que le général Debussy-Castelno, qui parviendra notamment à mettre la région du Décamp qui se trouve dans le centre de l'Inde sous influence française, Duplex parvient à faire de la France la première puissance européenne du sous-continent dès 1751, de par son influence et son extension territoriale comme vous le voyez à l'écran. Alors que la France connaît son apogée en Inde au cours des années 1753 et 1754, la compagnie prend une décision qui sera extrêmement lourde de conséquences. Elle finit par rappeler un Duplex qu'elle juge trop aventureux. Le commissaire du roi qui préside le conseil d'administration de la compagnie formule dès 1752 très clairement à Duplex le souhait du gouvernement qu'il résume dans une lettre par On ne veut que quelques établissements en petit nombre pour aider et protéger le commerce. Point de victoire, point de conquête, beaucoup de marchandises et quelques augmentations de dividendes. Son successeur, Godehe, est beaucoup plus en phase avec cet état d'esprit et se contentera de gérer, sans le talent de Duplex, les acquis de ce dernier. Il signe avec les britanniques un traité plein de bonnes intentions, issu des ordres de la compagnie, mais que l'on pourrait aujourd'hui considérer comme naïf, consistant à établir une sorte de statu quo, chaque camp se répartissant des zones commerciales et s'engageant à ne point se mêler des affaires des états indiens. Véritable marché de dupe, les anglais placent leur pion malgré cet accord à l'initiative de la couronne britannique et sous l'impulsion du talentueux Robert Clive qui s'inspire quant à lui des méthodes de Duplex. Lorsque la guerre éclate à nouveau en 1756 avec la fameuse guerre de 7 ans, la force indienne y est préparée, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Malgré cela, sous la direction de Clive, l'East India Company dame le pion aux français à la bataille de Placet et renforce sa position au Bengale en plaçant sur le trône un souverain qui leur est favorable. Par la suite, les français ne parviendront pas à reprendre l'initiative malgré plusieurs tentatives et Pondichéry tombe le 16 janvier 1761. A la suite du traité de Paris qui met fin au conflit, les comptoirs français sont rendus. Mais, pour simplifier le propos, la France a perdu l'initiative en Inde et ne parviendra pas à rattraper le coup. Par ailleurs, il faut bien comprendre que la stratégie défensive et gestionnaire du gouvernement vis-à-vis de la compagnie des Indes ne pousse pas à de véritables tentatives de reprendre pied avant la fin du règne de Louis XV. Tandis que dans le même temps, les britanniques montent très rapidement en puissance et vont finir par contrôler la totalité du sous-continent indien et son commerce tout en laissant leurs quelques comptoirs aux français. Il ne faut néanmoins pas croire que les français sont restés les bras croisés en voyant cette montée en puissance, mais ils n'ont simplement plus véritablement eu les moyens de la contenir faute de volonté forte de l'état. En conséquence, la Compagnie royale des Indes orientales perd son monopole en 1769 et laisse la place au commerce purement privé, principalement concentré à Pondichéry et qui connaîtra des hauts et des bas selon le contexte géopolitique mondial jusqu'à l'indépendance. Fait à noter, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les comptoirs français en Inde sont parmi les premiers territoires à rejoindre la France libre du général de Gaulle. De nos jours, l'héritage français est quasiment invisible dans la quasi-totalité des anciens comptoirs français, à l'exception de Pondichéry, où l'activité française en Inde était centralisée. Pondichéry n'a, effectivement, rejoint la République Indienne qu'en 1962 et son héritage français se retrouve au sein de sa forte communauté francophone, notamment composée de vétérans français tamoul, de son consulat, de l'allure de sa police, de sa ville blanche, ainsi que de son front de mer où trône un monument aux morts à la française et une statue de duplex. Sans oublier, bien sûr, la vingtaine de clubs de pétanque de la ville. Si vous souhaitez en savoir plus concernant l'histoire de la France en Inde, j'ai creusé le sujet sur ma chaîne, ce qui vous permettra de comprendre pourquoi et comment les choses se sont passées ainsi. Le lien s'affiche en haut à droite et est en description. Héraclès, c'est à toi ! Bien que la France perde la plupart de son empire colonial suite à la guerre de Sept Ans, elle garde une influence culturelle dans ses zones, notamment en Amérique, continent qui comporte de nombreux francophones. Mais les conséquences de la défaite sont grandes et la France ne va plus tenter d'aventure coloniale. La culture française va néanmoins continuer son bonhomme de chemin et se diffuser en Europe grâce aux penseurs des Lumières. Certains d'entre eux, comme Voltaire, vont rencontrer d'autres monarques, comme Frédéric II par exemple. Un état d'esprit francophile que l'on retrouve jusqu'en Russie où Catherine II rédigera ses mémoires. L'architecte Pierre L'Enfant dessina quant à lui la capitale des USA, l'actuel Washington. Toutefois, durant le siècle des Lumières, nombreuses sont les voies à s'élever contre cette domination morale du français. Si les francophones sont nombreux, on rejette ici et là cette tendance qu'ont les français à se prendre pour exemple et à se placer au sommet d'une prétendue excellence culturelle. Avec la Révolution néanmoins, un tournant va s'opérer. La France séduit à présent les peuples grâce à l'idéologie révolutionnaire qui va se diffuser dans toute l'Europe et marquer durablement l'histoire. Les élites voient dans la France un danger, notamment à la fin du XVIIIe, puis au début du XIXe, danger incarné par la Révolution puis par Napoléon. L'universalisme révolutionnaire français fait peur. Partout, la culture française se diffuse, souvent de façon violente, avec les guerres ou les révolutions. Parler la langue française, c'est aussi et surtout parler la langue des puissants. Néanmoins, la domination française a parfois pu permettre le développement des singularités locales. En Slovénie, par exemple, on date de l'occupation française, le développement de la langue slovène au détriment de l'allemand, parlé par des élites proches de l'Empire d'Autriche. Ainsi, la France promeut parfois les langues locales et sait se faire apprécier des progressistes locaux. Durant cet intervalle entre le XVIIIe et le XIXe siècle, une aventure originale et singulière va contribuer à la diffusion de la culture française dans le monde arabo-musulman lors d'une rencontre brutale, mais aussi scientifique, la campagne d'Égypte de Napoléon. Salut tout le monde, merci Héraclès pour l'invitation, c'est toujours un plaisir Au crépuscule du XVIIIe siècle, les relations entre la France et l'Égypte existent déjà depuis longtemps. Toutefois, elles se limitent au commerce et à l'attrait pour l'Orient en général et pour les antiquités égyptiennes en particulier. L'expédition d'Égypte va donc développer ces relations de façon exponentielle. Cette expédition, que l'on appelle parfois campagne d'Égypte, est lancée en 1798 et menée par un certain Napoléon Bonaparte, qui n'est alors que général. A l'origine, son but premier était de contrecarrer la prise d'importance de l'Angleterre en Orient et d'y affirmer la présence française. Toutefois, aux 40 à 50 000 soldats qui prirent la mer en direction d'Alexandrie, furent adjoints plusieurs dizaines de scientifiques, ingénieurs, écrivains, artistes, etc. Du point de vue militaire, la campagne est d'abord une réussite. Le débarquement à Alexandrie donne lieu à la prise de la ville, les troupes descendent vers le Caire et remportent plusieurs victoires, puis, dans la foulée, défont les mamelouks à proximité des pyramides. C'est d'ailleurs au moment de lancer ses troupes dans la bataille que Bonaparte aurait dit « Soldats, songez que du haut de ces monuments, 40 siècles vous contemplent ». Il s'agit très probablement d'une légende, mais il faut bien reconnaître que ça envoie pas mal comme discours motivateur. Malheureusement, après les premières victoires, survient la première défaite à Aboukir, où la flotte française est littéralement pulvérisée. Cependant, cela ne marque pas la fin de l'expédition, et celle-ci va s'avérer particulièrement fructueuse pour les relations entre la France et l'Égypte. Les Français maintiennent leur présence en Égypte jusqu'en 1801, alternant entre réussite militaire et politique et défaite cuisante. L'un des éléments clés de la fragilisation de la présence française en Égypte est l'assassinat, en juin 1800, de Cléber, bras droit de Bonaparte, que celui-ci avait nommé commandant des troupes françaises au moment de son retour en France. Ainsi, un an plus tard, après une nouvelle défaite contre les troupes anglaises, l'armée française rentre au pays. Pourtant, le développement de l'influence de la France en Égypte ne fait que commencer, et la déroute militaire contraste avec la réussite diplomatique et scientifique. Tout d'abord, en 1798 est fondé l'Institut d'Égypte au Caire, destiné en premier lieu à diffuser les lumières en Égypte à travers diverses activités scientifiques. C'est d'ailleurs de la fondation de cet institut que date l'installation de la première imprimerie en Égypte. L'institut existe toujours aujourd'hui, et bien qu'il ait souffert des événements de 2011, il continue de diffuser le savoir en Égypte et en dehors. Mais la commission scientifique adjointe à l'armée française avait également pour mission d'étudier en détail tous les aspects de l'Égypte, de la faune et la flore aux Antiquités, en passant par les minéraux, le climat, la population, et tout ce qui permet de dresser un tableau exhaustif du territoire égyptien et de ses habitants. Ces recherches furent publiées dans une série d'ouvrages intitulés Descriptions de l'Égypte, et dont les dix volumes de textes, auxquels s'ajoutent une dizaine de volumes de planches et dessins en général, parurent entre 1802 et 1829. Cette description de l'Égypte est une réalisation monumentale qui marque profondément les esprits du XIXe siècle et qui, aujourd'hui encore, occupe une place de choix dans les travaux sur l'Égypte et en particulier en égyptologie. La discipline égyptologique n'existait pas en tant que telle au moment de la campagne de Bonaparte. Cependant, une découverte fortuite va chambouler les travaux des orientalistes de l'époque, celle de la pierre de Rosette. En effet, en 1799, un officier français découvre par hasard dans le village de Rosette ou Rachid en arabe, une stèle antique sur laquelle est inscrit un texte en trois écritures hiéroglyphes, démothiques, une écriture cursive égyptienne et grec ancien. Bien que cette stèle ait été ensuite reprise par les Britanniques, de nombreuses copies circulèrent rapidement et permis à un certain Jean-François Champollion de mener à terme l'œuvre de sa vie, le déchiffrement des hiéroglyphes. Ce déchiffrement qui intervient en 1822 et entraîne la création de l'égyptologie scelle définitivement les relations entre la France et l'Égypte dans l'étude des antiquités et du patrimoine égyptien en général. Ainsi, au cours du XIXe siècle, les principaux postes liés aux antiquités égyptiennes sont occupés par des Français. Le Conseil suprême des Antiquités, créé en 1858, fut dirigé par des Français jusqu'aux années 50. L'Institut français d'archéologie orientale, principal centre d'égyptologie française en Égypte, est créé en 1880 et dirigé depuis lors par des chercheurs français ou francophones. De même, le premier conservateur des collections de l'actuel musée du Caire fut Auguste Mariette, l'un des plus grands égyptologues français du XIXe siècle. En 1805, profitant du vide politique laissé par le retrait français, Mehmet Ali prend le pouvoir en Égypte et se débarrasse de tous ses opposants. Très francophile, le Pacha se tourne donc vers la France pour lancer une vaste campagne de modernisation de son pays. Pour s'assurer l'aide de la France, il envoie de nombreux cadeaux aux dirigeants français. L'un de ces cadeaux est encore visible aujourd'hui puisqu'il s'agit de l'obélisque de la Concorde à Paris. Les échanges se développent alors, qu'il s'agisse d'échanges de connaissances ou de personnes, de nombreux Français se rendant en Égypte et inversement. Cette effervescence donne lieu à partir de 1859 au creusement du canal de Suez, dirigé par le français Ferdinand de Lesseps. Ce canal, inauguré en grande pompe en 1869, devient le symbole de la modernité de l'Égypte et de ses ambitions. Tout au long du 19e siècle, l'influence française en Égypte s'affirme par la fondation de diverses institutions ainsi que par l'imposition du français dans les hautes sphères du pays. Les tribunaux égyptiens fonctionnent ainsi en français jusqu'à la fin du 19e. L'enseignement du français est très répandu, de nombreux titres de presse paraissent en français, etc. En résumé, la France et l'Égypte entretiennent d'intenses relations diplomatiques et culturelles depuis plus de deux siècles. L'influence française en Égypte est d'ailleurs toujours sensible aujourd'hui, bien qu'elle ait été amenuisée par les différentes vagues nationalistes de la seconde moitié du 20e siècle et de ces dernières années. Toutefois, de nombreux intérêts économiques, scientifiques et politiques continuent de relier les deux pays. Et si les antiquités égyptiennes fascinent toujours autant les français, on peut en dire autant de la culture française auprès des égyptiens. Une nouvelle vague de colonisation va prendre forme au 19e siècle, sous la 3e république. La culture française se diffuse ainsi en Afrique et en Asie. Pour autant, la culture française va également se diffuser dans des pays qui ne seront pas colonisés par la métropole. On peut penser par exemple au Mexique. Alors certes, il y a eu l'épisode de l'Empire mexicain où la France est intervenue directement sous l'égide de Napoléon III pour soutenir Maximilien. Cette opération militaire se solda d'ailleurs par un échec. Mais l'influence de la France au Mexique va surtout prendre forme sous la dictature de Porfirio Diaz qui dirigea le Mexique entre 1876 et 1911. Durant cette période, le pays connaît un boom économique, notamment dans les zones urbaines. A Mexico par exemple, on va voir l'apparition de très nombreuses influences françaises dans l'architecture. Des Mexicains vont se former à Paris. Des architectes français sont requis pour dessiner divers grands monuments que l'on peut encore voir actuellement. Le Palais des Beaux-Arts, le Théâtre de la Ville, Esperanza Iris, la colonne de l'indépendance, l'hémicycle de Juarez ou encore l'Hôpital Général. En effet, la France est vue comme un symbole de réussite économique. L'imitation du style de vie français, le style Belle Époque, permet aux élites locales de rompre avec l'héritage espagnol, centré sur la religion, et d'embrasser de nouvelles formes de vie plus agréables. Enfin, l'influence de la France se retrouve au niveau philosophique avec l'influence des penseurs positivistes, centrée autour des valeurs ordre et progrès, que l'on retrouve même sur le drapeau du Brésil. On peut observer que la culture française se diffuse par plusieurs moyens. L'influence sur les élites locales, qui relaient les écrits des penseurs de l'Hexagone, la réussite économique du pays, comme l'affiche en grande pompe l'Exposition universelle de Paris en 1900, ou bien la colonisation directe par laquelle le modèle culturel français est imposé. Après la Seconde Guerre mondiale, s'enclenche le mouvement de décolonisation. Dans certains cas, le processus est brutal. Dans d'autres, il est plutôt pacifique. Mais dans tous les cas, la francophonie ne tend pas à disparaître. Au contraire, dans la seconde partie du XXe siècle et au cours du XXIe siècle, la France et les Français gardent une influence culturelle et politique plutôt forte dans le monde. Tout d'abord, la France reste un pays attractif au niveau culturel et sa culture continue d'imprégner de nombreuses communautés autour du monde. En Égypte, par exemple, bien que la France soit tout d'abord rejetée par les militaires au pouvoir au XXe siècle, elle revient au goût du jour. Ainsi, les journaux francophones ouvrent leurs portes dans la seconde partie du XXe siècle. Les universités créent des parcours francophones. Au Liban également, la langue et l'influence économique de la France restent importantes. Le français reste une langue de culture et non d'acculturation comme cela peut être vécu avec les anglais. Ainsi, au Vietnam, si le français fut longtemps vu comme la langue des dominateurs, il revient au goût du jour suite à la guerre avec les Etats-Unis. Aussi, le français est une langue utilisée en Afrique pour communiquer entre les pays francophones. D'ailleurs, le grand nombre de langues locales jouent plutôt en faveur du français qui reste la langue des affaires. De nombreux étudiants viennent quant à eux étudiés en France. Ainsi, la France est le troisième pays au monde en termes d'accueil d'étudiants étrangers sur son sol avec 310 000 étudiants étrangers. Le français est également la deuxième langue étrangère la plus enseignée après l'anglais. Et aujourd'hui, la France dispose notamment du réseau des alliances françaises qui enseigne le français à 500 000 personnes chaque année. Enfin, la France reste influente au niveau diplomatique. Dans de nombreuses organisations internationales, le français reste une langue de travail. De plus, le réseau diplomatique français est l'un des plus importants du monde avec 160 ambassades ce qui en fait le troisième réseau mondial. Une organisation internationale est même dédiée à la francophonie. C'est l'OIF qui inclut 88 états dans le monde, soit 1,2 milliard d'habitants. La France est également influente au niveau sécuritaire. Elle est une puissance nucléaire. Au-delà de ça, elle reste très implantée dans ses anciennes colonies ou dans le cadre des missions de l'ONU. Enfin, la France reste une puissance économique. Elle reste notamment leader dans des secteurs clés de l'économie mondialisée. Cela contribue indubitablement à continuer de donner à la France des moyens de puissance et de soft power auprès des autres pays. Nous nous rendons compte que la culture française reste une référence mondiale malgré le fait que le français soit parlé par bien moins de monde que l'anglais. Également, nous nous rendons compte que cette attractivité culturelle, soft power, est entretenue par les grandes campagnes de marketing centrées sur l'art de vie français lancées par les géants du luxe français comme Kering ou LVMH. Il faut savoir que dès 1954, Guerlain, le fameux parfumeur, avait créé ce qu'on appelait le comité Colbert et d'ailleurs qui existe toujours qui essaye de promouvoir l'art de vie français dans le monde entier. But, évidemment, de réaliser des ventes dans le secteur du luxe qui reste un des moteurs de l'économie française et qui reste surtout un emblème glamour international. On peut voir très clairement qu'il considère faire partie du soft power de la France et donc, voilà, il s'inscrit vraiment dans cette démarche d'influence. Cependant, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de faire la promotion de la France dans le monde en se basant toujours sur des images d'épinal ? La réalité du pays est évidemment bien plus diverse que ce qui est décrit par les campagnes de pub et finalement, l'image de la France dans le monde ne reste-t-elle pas cantonnée à des clichés ? La France a renoncé à vouloir imposer sa culture à d'autres pays. s'inscrit davantage dans le dialogue interculturel et pourtant, dans le monde, il existe de nombreux endroits, par exemple, on peut penser en Afrique ou en Amérique du Sud, où il existe des foyers de population qui seraient prêtes à écouter un discours alternatif au tout économique anglo-saxon. Alors justement, le fait que la France se réoriente par exemple sa politique culturelle vers des valeurs humanistes mais également des valeurs qui soient alternatives au mercantilisme prônés par d'autres pays, est-ce que cela ne serait pas finalement une nouvelle opportunité de rayonnement pour la France ? Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo en entier. Je vous encourage à aller voir la chaîne tout d'abord de Démistif qui a réalisé une trilogie de vidéos consacrées à la présence de la France en Inde. Je vous encourage également à aller voir la chaîne de l'égyptologue Pharaon qui est une chaîne vraiment passionnante sur l'égyptologie. Je remercie également Bataille de France pour son support technique pour cette vidéo. Et puis alors si vous vous faites partie des fous qui n'ont pas encore vu mes vidéos consacrées à Sun Tzu et à Machiavel et bien c'est comme la vidéo de Démistif consacrée à l'Inde et bien vous la retrouvez tout de suite à l'écran. Allez, ciao à la prochaine. Sous-titrage ST' 501